bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo un peu particulière car il ne s'agit pas d'un let's play comme on a l'habitude de faire sur la chaîne mais d'un tuto qui consiste comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo comment installer Evryma ainsi que l'antichit qui va avec je n'avais de base pas prévu faire une vidéo sur ce sujet là mais j'ai reçu un nombre de commentaires vraiment très élevé de personnes qui avaient besoin d'aide et qui n'arrivaient pas à installer Evryma bien qu'à chaque fois je répondais dans les commentaires en expliquant la marche à suivre je me dis qu'il serait plus simple pour tous les futurs joueurs de ziel de suivre ce tuto dans un premier temps avant de commencer le tuto on va expliquer ce que c'est legacy et ce que c'est Evryma et quelles sont les différences entre ces deux versions le but ici n'est pas de retracer l'histoire du studio mais de comprendre comment Evryma est arrivé ce que vous installez et quelle version est la plus adaptée pour vous The Isle est un jeu pc disponible sur steam édité et développé par le studio aftersaw il est sorti en early access le 2 décembre 2015 et il est d'ailleurs toujours en early access à l'heure actuelle vous incarnez un dinosaure et débutez en tant que juvénile dans un monde ouvert rempli de dangers vous devez boire manger grandir et survivre sachant que la plupart des dinosaures rencontrés sont de vrais joueurs le jeu est vraiment orienté survie et horreur et c'est un choix des développeurs donc la nuit ne vous attendez pas à ce que tout soit bien éclairé vous ne verrez rien il faudra se fier à l'ouïe et à l'odorat pour survivre de plus la mort est extrêmement punitive car une fois décédé que ce soit par chute fin ou dans un combat vous devez tout recommencer à zéro avec un nouveau dinosaure on tient donc beaucoup à notre dino surtout quand on sait que pour certains dino il faut plus de cinq heures de croissance avant d'atteindre la taille adulte mais beaucoup de choses ont changé depuis sa sortie car suite à une discorde au sein du studio dont on ne va pas s'attarder aujourd'hui after south se voit contraint de recommencer tout son jeu et le 19 juin 2020 sera une toute nouvelle version du jeu everyma cette nouvelle version s'appelle donc everyma comme je vous l'avais dit avant elle est sortie le 19 juin 2020 et le jeu n'a jamais été aussi hype avec un nombre record de joueurs en ligne simultanément on a enfin des serveurs officiels chose qui n'avait pas dans la version legacy globalement le jeu reste le même on incarne toujours un dinosaure ça reste un jeu de survie mais tous les dinos les décors les mécanismes de jeu ont été repris depuis le début on a droit des dinosaures volants aquatiques et bien que la map soit magnifique le nombre réduit de dinosaures ainsi que les lags et les bugs à répétition ont fait qu'une bonne partie des joueurs sont restés sur legacy on va donc commencer ses différences par le nombre d'espèces de dinosaures qui était bien supérieur sur legacy même si aujourd'hui everyma en accueille de nouveau avec les mises à jour il manque tout de même encore certains grands noms comme le t-rex le parasaurolophus ou encore le triceratops je vous mets la liste des herbivores et les carnivores que ce soit sur legacy en vert ou everyma en bleu une fois en jeu on remarque tout de suite la différence entre les deux versions déjà visuellement où toute la map et tous les décors ont été refaits dans legacy vous serez dans un biome plutôt orienté forêt alors que sur everyma vous sentirez tout de suite un côté plus tropical avec des palmiers des plages etc une grosse différence entre les deux versions qui influent directement sur votre façon de jouer c'est la physique sur everyma les dinosaures ont enfin une physique contre eux vous ne traverserez plus vos congénères comme si vous étiez transparent et encore mieux vous pouvez jouer avec elle par exemple avec le raptor vous pouvez vous accrocher à vos ennemis pour leur mettre des dégâts ou du saignement ou encore avec le pteranodon qui peut se poser sur une paroi verticale ou sur les arbres d'ailleurs tant qu'on est sur le raptor je profite pour vous parler des animations comme on peut le voir sur ces deux vidéos à gauche la version legacy et à droite la version everyma avec le même dinosaure toutes les animations la marche même la course ont été modifiées on ressent une autre fluidité un réalisme des mouvements ainsi qu'une réelle physique contrairement à legacy sur everyma il y a également un système d'alimentation où chaque espèce a des besoins spécifiques vous aurez une liste où il sera indiqué quelle nourriture est adapté à votre dinosaure par exemple un raptor ne peut pas manger ses congénères car il n'est pas considéré comme cannibale et risque de tomber malade s'il le fait et si vous respectez cette liste votre dinosaure aura un bonus comme une croissance plus rapide une meilleure régénération de la santé ou encore une meilleure vision nocturne bien évidemment ce système n'est pas implanté dans legacy c'est quelque chose qui est arrivé après avec l'arrivée d' everyma si vous venez d'acheter the l sur steam le jeu s'ajoutera à votre bibliothèque à partir de là si vous installez le jeu ce sera la version legacy qui sera installé par défaut si vous souhaitez jouer à la version everyma sachant que c'est la version canon et celle qui est mise à jour par les développeurs il faudrait aller à gauche de la bibliothèque steam et faire un clic droit de votre souris sur le jeu the isle vous allez ensuite dans propriété et un nouvel onglet steam s'ouvre dans cet onglet à gauche vous allez sur bêta et vous verrez sur les programmes de tests bêta il est mentionné aucune vous faites un clic gauche dessus et au lieu de mettre aucune vous mettez everyma everyma public branch puis la mise à jour de everyma se lancera et vous pourrez lancer le jeu une fois la magie effectuée vous avez installé everyma vous vous réjouissez d'y jouer et là un message mentionnant que vous ne pouvez pas à cause de l'anti-cheat pas de panique je suis là pour vous aider l'anti-cheat est un logiciel utilisé dans plusieurs jeux afin de stopper certains tricheurs de tricher dans le jeu vous ne pouvez pas jouer sans et il faut l'installer pour cela il suffit d'aller sur ce pc aller dans le disque local c ou d ça dépend dans quel disque auquel vous l'avez installé et suivre le cheminement affiché à l'écran pour aller dans le dossier de the isle une fois que vous y êtes vous faites un double clic gauche sur install anti-cheat l'installation se fera et après vous pourrez enfin jouer à votre jeu de dinosaure préféré merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle sera utile et que vous l'avez quand même apprécié même si vous jouez déjà au jeu je me réjouis de lire vos retours n'hésitez pas à dire en commentaire si vous rencontrez d'autres problèmes ou si vous avez d'autres questions que ce soit pour l'installation ou directement en jeu d'ailleurs vous pouvez partager la vidéo ça peut toujours être utile pour les personnes qui ont besoin d'aide la communauté je compte sur vous pour aller dans l'espace commentaire et aider les personnes dans le besoin c'est important de ne pas laisser quelqu'un perdu sans solution nous on se retrouve bien évidemment sur youtube et tout bientôt sur twitch tous les lundis soir si l'envie vous prendre rejoindre la communauté le serveur discord est disponible merci à tous pour le soutien et à très très vite pour de nouvelles vidéos et